Salut les filles, c'est Mathieu pour MES Métropolitain. Dans cet épisode, on part à la rencontre de Cécile Bourg, radiologue et membre du collectif Cancer Rose, association militant pour une meilleure information relative au dépistage du cancer du sein. Bonjour Cécile, explique-nous ce qu'est Cancer Rose. Bonjour à tout le monde, nous sommes le collectif Cancer Rose, qui est fédéré même en association. Nous sommes composés de plusieurs médecins, des professionnels de santé généralistes, mais nous comptons parmi nos membres aussi une toxicologue, un docteur en toxicologie, un anatomopathologiste, un médecin statisticien. Et notre objectif, c'est de lutter pour une information neutre, loyale et complète au sujet du cancer du sein, et surtout, en particulier, concernant son dépistage. Comment procédez-vous ? Alors, pour les professionnels de santé, nous réalisons des synthèses d'études, nous décryptons les études internationales qui sortent au fil du temps. Nous mettons à disposition du matériel d'information à destination des patients que le médecin peut utiliser dans la consultation. Donc, ce sont des vidéos, des brochures, des publications. Pour les patients, nous insistons sur une information utile et accessible sur le site. Donc, les patients peuvent avoir accès à des articles qui abordent le problème du dépistage sur le plan médical, mais aussi sociologique, psychologique, etc. Et nous avons, en page d'accueil du site, ce qu'on appelle les OAD, qui sont des outils d'aide à la décision à la fois partagée et éclairée du patient. Quelles sont les actions menées par France et Rose ? Alors, nous proposons des conférences-débats, des sessions de formation et d'information qui sont ouvertes aux étudiants en médecine, aux professionnels de santé, mais même au grand public. Nous participons à différents congrès, aussi bien en France qu'à l'étranger. Donc, cette année, nous sommes allés à Budapest et aussi à Copenhague, au congrès de surdiagnostic pour expliquer la situation française. Au point de vue de l'information, nous faisons une diffusion d'informations qui est basée sur la littérature la plus indépendante internationale que nous traduisons, que nous synthétisons et que nous décryptons. Et nous proposons aussi cette information sous forme de brochures et de vidéos. Ensuite, nous produisons nous-mêmes des études, nous en avons fait une l'année dernière, sur les mastectomies en France, ça veut dire les ablations des seins, pour montrer que depuis le dépistage, il y a bien une augmentation des ablations des seins. Cette étude a été reprise par le revue Médecine et a été présentée en congrès de Lille l'année dernière. Ensuite, nous effectuons des échanges avec la presse, à la fois la presse médicale, mais aussi la presse tout publique. Et puis, nous interpellons les autorités sanitaires, par exemple, cette année, avec d'autres collectifs, entre autres l'association de consommateurs UFC Que Choisir. Nous avons interpellé l'Institut National du Cancer sur cette information, qui est censée être loyale et objective, délivrée aux femmes, et que nous leur demandons de bien vouloir donner aux femmes, enfin. L'intérêt des citoyens pour la lutte contre le cancer est tout à fait louable. Le problème, c'est que dans notre collectif, nous déplorons le marketing rose très incitatif, tel qu'on le voit dans toute la campagne d'Octobre Rose, dans les courses roses, comme la Mécine, la Parisienne, la Thion-Villoise. Le problème, c'est que le message est donné en slogan, et c'est extrêmement réducteur. Ça ne brosse pas tout l'aspect complexe du cancer du sein, du dépistage, et des conséquences qui en découlent, notamment le surtraitement et le surdiagnostic. Alors, les citoyennes ne s'y sont pas trompées, puisqu'elles ont participé à la concertation citoyenne et scientifique qui a eu lieu en 2016, qui a été initiée par Mme Marisol Touraine, qui était ministre de la Santé à l'époque. Et les citoyennes et les scientifiques ont demandé l'arrêt du dépistage, en tout cas tel qu'il est promu et conduit actuellement. Alors, il faut bien comprendre qu'il n'y a pas qu'un seul cancer, mais plusieurs types de cancers. D'un côté, vous avez des cancers qui sont très rapidement évolutifs, qui grossissent très vite, en peu de temps, et ces cancers-là sont loupés au dépistage. D'un autre côté, vous avez des cancers qui sont lentement évolutifs. Ils restent longtemps stationnaires, et certains même peuvent complètement régresser et disparaître. Ces cancers-là sont le plus souvent rattrapés par le dépistage. Et tout ça, c'est traité avec la même agressivité. Alors, quand on vous dit que 99 femmes sur 100 dépistées auront une survie à 5 ans, c'est vrai, mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que 99 femmes sur 100 non dépistées seront aussi survivantes à 5 ans. Tous les cancers ne conduisent pas au décès. Le problème, c'est que le dépistage comporte des risques. Et de façon comptable, ces risques sont prédominants, sont plus importants par rapport aux bénéfices. Quand on accumule le problème du surdiagnostique, les fausses alertes et les cancers qui peuvent résulter de mammographies répétées, on arrive de façon comptable à quelque chose qui surpasse le bénéfice. D'autre part, il en découle des traitements qui sont quand même relativement lourds après un diagnostic de cancer. Et plus la femme avance à l'âge, et plus elle est vulnérable à ces cancers éventuellement lourds. Donc il faut bien rediscuter de la pertinence de faire un dépistage plus on avance à l'âge. Merci pour cet entretien, Cécile. On te laisse le mot de la femme. Vous avez la liberté de vous faire dépister ou non. L'information sur la balance bénéfice-risque est capitale pour un choix éclairé. Vous devez revendiquer cette information pour pouvoir prendre votre choix.